Hello hello c'est KSMS pour ce tuto corner et on va voir comment être plus efficace et essayer d'améliorer son rendement sur corner en tout cas être beaucoup plus dangereux les corners sont quand même délicats sur fifa 15 on va voir tout de suite des stratégies pour beaucoup mieux tirer et être beaucoup plus dangereux je prends très peu de risques en disant que vous ne trouverez pas cette stratégie ailleurs et elle est particulière parce que elle se déroule en trois étapes premièrement il va falloir faire de la place devant le gardien si notre joueur qui se situe juste devant le gardien n'est pas le joueur qu'on va utiliser pour faire la tête on va le sélectionner on va l'amener juste à côté du tireur de corner on va pouvoir bénéficier de cet espace pour notre joueur qu'on va utiliser de la tête ensuite une fois que l'espace disponible on va sélectionner notre joueur qu'on va utiliser pour la tête donc un joueur qui va être assez grand et qui sera bon de la tête ce joueur là on va le placer d'une certaine façon je vous expliquerai juste après et le troisième point il va falloir tirer notre corner au premier poteau en direction de du joueur qu'on a placé il ne restera plus qu'à faire la tête et espérer conclure l'action bon on va voir tout ça en détail avec toutes les combinaisons de touches qu'il va falloir utiliser donc on a notre corner on va sélectionner le joueur devant les buts c'est iniesta donc j'en ai pas besoin pour tirer le corner il va me gêner s'il reste là je le sélectionne à l'aide du joystick droit donc le ramène près du tireur de corner je le dirige tout simplement une fois qu'il est déjà assez proche je retourne en appuyant sur la touche l1 lb je retourne en mode vision de corner j'appuie sur l2 lt pour qu'il puisse rester là ensuite je sélectionne avec le joystick droit le joueur que je vais utiliser pour faire la tête donc là j'ai choisi piqué et je vais le déplacer jusqu'à dépasser la ligne de but ensuite je retourne à la vision de corner en appuyant sur lb l1 et j'ai plus qu'à tirer mon corner en direction du premier poteau et vous pouvez voir que le joueur revient de lui-même à sa position initiale donc on profite en fait de ce mouvement et on profite du fait que le joueur ne sera pas marqué ou en tout cas pas très bien marqué alors cette méthode n'est pas infaillible vous n'allez pas marqué à chaque coup c'est j'ai pas trouvé de technique qui marcherait à 100% néanmoins c'est une technique vraiment très efficace qui améliore grandement vos chances et je pense que votre taux de réussite sur les corners augmentera avec cette stratégie là à noter aussi que il faut faire attention à bien choisir votre joueur évidemment et à bien vérifier le joueur qui est au marquage du joueur que vous allez utiliser pour faire la tête si le joueur que vous avez au marquage fait deux mètres peut-être qu'il serait mieux de prendre un autre joueur qui serait marqué par un joueur d'un mètre cinquante par exemple voilà il va falloir réfléchir comme ça et cette méthode est certainement améliorable on peut peut-être en même temps utiliser des stratégies bon voilà il ya beaucoup de tests à faire en tout cas la méthode comme je voulais donner est vraiment vraiment efficace voilà j'espère que cette méthode vous servira beaucoup si vous avez aimé ce conseil c'est cette vidéo n'oubliez pas de mettre un like pour d'autres tutos comme ça n'hésitez pas à vous abonner surtout dites moi dans les commentaires si ça a marché pour vous quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos et je vous dis ciao ciao